Dépression Kirk, la Seine-et-Marne toujours en vigilance rouge, 67 000 foyers privés d'électricité. Le point sur la situation, dit département reste en vigilance orange ce jeudi au lendemain de violentes intempéries qui ont causé la mort d'un plaisancier dans les rots. Les fortes pluies associées à la dépression Kirk s'affaiblissent progressivement jeudi matin, traversant l'île de France en direction du nord-est avec la Seine-et-Marne toujours en vigilance en rouge cru tandis que plus de 67 000 foyers ont été privés d'électricité. Un plaisancier est décédé au large de sept et un autre est en urgence absolue après que la forte ou le secouant les côtes de l'Hérault a fait chavirer trois bateaux, a annoncé la préfecture de ce département. Plus de 67 000 clients ont été privés d'électricité mercredi soir, principalement dans le sud-ouest, a annoncé Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution. Un risque de crues, fort à exceptionnel, sur la rivière Grand-Morin, un soif fluent de la Seine, a justifié le placement de la Seine-et-Marne en vigilance rouge, selon Vigicru. Les transports scolaires sont suspendus jeudi dans le département. Outre la Seine-et-Marne, confirmé en vigilance rouge pour jeudi, Météo-France a également maintenu 10 départements en vigilance orange, dont 7 pour cru et 3 pour vent, selon le bulletin publié à 3 heures. La vigilance orange, pluie-inondation, a en revanche été levée dans tous les départements concernés. A l'issue d'une réunion de crise à Paris, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a mis en avant la mobilisation de « tous les services de l'État » et a appelé « Tchattquin à la prudence ». Ces épisodes vont être appelés à se répéter. « Nous sommes dans un moment où le dérèglement climatique se traduit concrètement dans nos vies quotidiennes », a-t-elle souligné devant des journalistes. Selon le ministre délégué au transport François du Rovray, les difficultés mercredi en fin de journée sont restées, limitées, avec notamment, quelques avions déroutés. Sur le rail, il a évoqué la possibilité « d'arbres couchés » ou des « effondrements de talus » et des dispositions prises, pour qu'avant l'ouverture du service, jeudi, toutes les vérifications soient faites et qu'évidemment la sécurité des usagers soit assurée. La SNCF a procédé à des interruptions de circulation localisées à 19h mercredi afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel, notamment en Nouvelle-Aquitaine, dans les pays de la Loire et en Rhône-Alpes. Les fortes précipitations ont par ailleurs provoqué une inondation de l'autoroute A11 en direction de Paris au niveau de la commune de Chartres, Heure-et-Loire, entraînant une coupure de cette voie, a indiqué Bison-Futé. Dans les pays de la Loire, les « fortes pluies » ont entraîné des inondations sur les voies, entre Saint-Nazaire et le Croisic, Nantes et Pornique ainsi qu'entre Nantes et Saint-Gilles, interrompant par endroits le trafic ferroviaire. En Loire-Atlantique, 22 routes ont été coupées totalement ou partiellement, selon le Conseil départemental. Par précaution, la SNCF avait programmé une interruption totale du trafic sur plusieurs axes mercredi, notamment entre Dax, Land, Etarbe, Haute-Pyrénée, Bayonne et Andai, Pyrénées-Atlantique, ou encore Saint-Héroyant, Charente-Maritime. En Nével-Aquitaine, un fort coup de vent s'est produit, notamment sur les sommets de l'ouest du massif pyrénéen, selon Météo France, des rafales à 211 km heure ont été enregistrées dans le secteur de la station de ski d'Irati, Pyrénées-Atlantique. De tels rafales à Irati, ce n'est pas habituel, a relevé pour l'AFP Christophe Dedieu, président de l'association Météo Pyrénées. Au terme du mois de septembre le plus pluvieux depuis 25 ans, les cumuls moyens annuels de précipitations ont déjà été dépassés un peu partout en France métropolitaine. Septembre a aussi été marqué à l'échelle mondiale par des « précipitations extrêmes », exacerbées par les températures anormalement chaudes de la planète depuis plus d'un an, conséquence du changement climatique, selon l'Observatoire européen Copernicus.